Aïe les gens, donc dans Pokémon vous savez qu'il y a les capsules techniques et les capsules secrètes. Donc dans Pokémon Soleil et Lune et Ultra Lune Ultra Soleil, il n'y avait pas les CS, donc les capsules secrètes. Mais je ne sais toujours pas, pour la 8G peut-être qu'elles reviendront. Mais en tout cas aujourd'hui on va parler des CS, donc on avait des bonnes et d'autres qui sont moins bonnes. Je parle au niveau stratégiquement, parce que bon après il y en a certaines qui sont devenues des CT. Par exemple Flash anti-brume, donc bon voilà, et dans ce genre là. Donc, et même je crois Escalade après la 4ème génération. Donc voilà, alors la première CS c'est Coupe, qui est normale, qui est une attaque physique, qui touche l'adversaire. Qui a 50 et 95, donc 50 de puissance et 95 de précision, c'est à dire que ça peut rater. C'est une attaque qui n'a pas d'effet secondaire, qui pour moi elle aurait pu avoir un truc genre comme tranche. Plus tard, après la fin des CS, j'aurais fait une attaque genre qui a un plus haut taux de coup critique que la normale. Pourquoi pas, vu que maintenant c'est plus une CS. Il y a aussi la CS Vol, qui est de type Vol, ça on ne va pas se le cacher, c'est la même chose. C'est une attaque qui a 90 de puissance et 95 de précision, donc peut rater aussi. Et qu'il y ait une attaque en deux tours, c'est à dire que le premier tour le Pokémon survole et le deuxième tour le Pokémon attaque. Donc voilà, ça fait des attaques physiques, donc c'est touché par peau dure et le casque brut, comme je l'ai appelé Rock et le Maître, mais c'est la même chose. Ensuite, il y a Surf, qui est une attaque de type O, qui a 90 de puissance et 100 de précision, ce qui n'est pas trop mauvais. C'est une attaque spéciale et n'a pas d'effet secondaire, donc c'est à dire que ça tape tout, tout simplement. Donc bon, je pense que Surf étant déjà assez puissant, on ne pourrait pas lui mettre d'effet secondaire. Ou sinon, non, bah non, pas d'effet secondaire pour Surf. Ensuite, il y a eu Force, qui est une attaque normale. Alors, pour moi, j'aurais mis Force de type combat, parce que normal, pourquoi pas de type combat ? C'est plus intéressant, comme dans Mind Crystal, d'ailleurs dans Mind Crystal, ils l'ont mis de type combat, ce qui est plus intéressant quand même. En plus, c'est une attaque physique, donc voilà, qui a 80 de puissance, c'est pas trop mal, et 100 de précision, ça ne serait pas trop mal pour une attaque de type combat. Ensuite, il y a eu la CS Flash, qui est devenue une CT, après, qui était une attaque normale, c'est un effet, en fait, ça baisse la précision d'un cran. Bon, voilà, ça avait 70 de précision jusqu'à la troisième génération, donc c'était moins précis avant. Le truc, c'est que, moi, je pense que Flash, je l'aurais mis d'un autre type que le type normal. Je l'aurais mis type plante ou type électrique, un truc dans ce genre-là. Parce que comme ça, au moins, c'est pas normal, je trouve que... Enfin, c'est pas deux types normales, je trouve qu'ils auraient pu changer certains types de CS, parce que, voilà, il y en a beaucoup de types normales, beaucoup de types hauts. Ensuite, il y a eu Eclatroc, qui est une attaque de type combat. Donc là, par contre, c'est vraiment combat, qui a 40 de puissance et 100 de précision. Bon, c'est pas très puissant, mais par contre, ça a 50% de chance de baisser la défense de l'adversaire. Ce qui est pas trop mal, comme c'est une attaque physique, c'est pas trop mauvais. Ensuite, il y a Cascade, qui est une attaque physique de type O, qui a 80 de puissance et 100 de précision. Donc, c'est une bonne attaque physique de type O. C'est très bien sur les Pokémon genre Tartar et les Pokémon qui sont physiques en attaque O. Et ça a 20% de chance d'apeurer l'adversaire, donc ça flinche. C'est pas trop mauvais. C'est une bonne attaque, souvent utilisée en stratégie. Donc, même Léviator, qui est un bon Pokémon qui peut l'utiliser. Enfin, après, ça dépend comment... Je pense que, oui, sur un méga Léviator, c'est pratique. Ou même sur un méga Lagron, parce que Lagron est physique. Ensuite, il y a Plongée. Donc, c'est une attaque qui permet d'attaquer en deux tours. Donc, qui a 80 de puissance et 100 de précision, mais qui avait 60 de puissance en troisième génération. Donc, la génération où Plongée est apparue. Alors, j'ai appris, grâce à quelques recherches, que quand on utilise Plongée, donc déjà, on va sous l'eau, ça fait que Surf, Siphon et Balayage font le double de dégâts que la normale. C'est-à-dire que si vous faites Surf sur quelqu'un qui fait Plongée, il aura 180 en lieu de 90 en dégâts. Pareil pour Siphon. Bon, Siphon, c'est un peu moins puissant. Et Balayage, qui fait normalement des dégâts en fonction du poids de l'adversaire. Donc, bon, je pense que quand un Pokémon fait plonger, il s'alourdit. Donc, ça augmente les dégâts de Balayage. C'est ce que je pense, parce que vu que j'ai lu que ça augmentait les dégâts de Balayage, j'ai pensé à ça. Ensuite, il y a une CS qui est apparue en quatrième génération et qui est restée CS juste en quatrième génération. C'est Antibrum, qui est de type Vol, qui est un effet. Donc, ça baisse la précision de l'adversaire, même si l'adversaire est derrière un clone. Et en plus, ça enlève tous les hasards, donc les pics toxiques, les picots, tous les hasards. Je crois même que ça enlève, à l'époque, ça enlevait protection et mur-lumière. Donc, après, je ne sais pas si ça marche encore. Ensuite, il y a Escalade, qui est uniquement apparue de la quatrième génération et qui a été enlevé, qui est de type Normal. Alors, moi, je l'aurais mis de type Sol plutôt que de type Normal. Parce que, je ne sais pas, en fait, l'animation dans le jeu, on grimpe une montagne. J'ai l'impression que ça fait plus un Pokémon de sol qui grimpe plutôt qu'un Pokémon normal. Donc, Escalade a quand même 90 de puissance et 85 de précision. Et ça a 20% de chance de confuser, de confure, comme dirait certains, de rendre confus l'adversaire. Donc, ce n'est pas trop mal. C'est une bonne attaque. Bon, après, ce n'est pas beaucoup joué, mais c'est physique. Donc, ce n'est pas trop mal. Pour moi, le Pokémon qui représente le mieux Escalade, c'est Escavaren, parce que ça lui va bien, en fait. Un Pokémon de type Normal Sol qui utilise Escalade. C'est pour ça que j'aimerais bien que ce soit plutôt de type Sol. Ça irait bien avec Escavaren. En plus, ça serait un stab physique de type Sol autre que Séisme et Ampleur et Telluriforce. Donc, voilà. Et la dernière, ce qui est Siphon. Donc, Siphon est une attaque spéciale qui a 35 de puissance et 85 de précision. Donc, ça peut rater. Aussi, ça avait 15 de puissance jusqu'à la 5e génération. Donc, ce n'était pas trop top. Ça piège l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que l'adversaire... Le Pokémon Sauvage ne peut pas fuir ou le Pokémon de l'adversaire ne peut pas partir. C'est-à-dire que vous êtes coincé. C'est un peu comme piège ou marcombre ou manier piège aussi, je crois, pour piéger les types assiers. Voilà. Et ça enlève 1 16e des PV de l'adversaire. Mais l'adversaire peut retirer Siphon avec Tour rapide. Chose que je ne savais pas. C'est-à-dire que si un jour, un Pokémon vous fait Siphon. Donc, en stratégie, ça existe. Ils avaient une technique. C'était Azumaril, Siphon, Toxic, je ne sais pas quoi. Vous avez juste à avoir un Pokémon qui est à Tour rapide et ça enlève Siphon. Donc, bon, voilà. J'espère que cette vidéo sur les capsules secrètes vous aura plu. Donc, j'ai fait ça un peu à l'arrache parce que j'ai cherché un peu pour toutes les capsules secrètes. Il y en a que j'avais complètement oublié. Genre, Escalade, je m'en rappelais. Mais Antibrum, je ne savais pas que c'était une CS avant. Qui est devenue une CT qui est quand même très pratique. Donc, aussi appelée Defog en anglais. Très pratique en stratégie pour enlever tous les hasards. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, Waka Waka !